Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie Ton univers production présente Les deux têtes en concert Oui, la plus belle pour aller danser Salade de frites Alors je reçois donc aujourd'hui deux têtes, deux têtes bien faites, deux têtes musicales Kevin Allison et Geoffrey Notte Les deux têtes, alors bonjour à tous les deux Bonjour Vous allez vous présenter peut-être ? Ah mais c'est moi, c'est Kevin Allison Kevin Allison Bien, alors Kevin, donc rapidement un petit peu ton parcours Alors donc écoutez, moi je suis auteur, compositeur, interprète et arranger Je fais ça depuis un petit moment Et voilà donc c'est moi qui entre guillemets composé tout le morceau pour nos chansons Voilà et Geoffrey donc, alors guitariste, chanteur c'est ça ? C'est ça et j'écris aussi les textes des chansons qu'on chante sur scène ensemble Alors comment ? Un autre parcours solo, chacun de son côté avant Absolument voilà, mais comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés dans un studio à Toulouse, il s'avère que moi j'étais en session On s'est rencontrés là-bas avec Geoffrey et puis donc voilà, de là il y a eu le feeling on peut dire Et donc voilà, donc après on a commencé à travailler ensemble Moi j'ai apprécié le travail qu'il faisait et inversement On avait travaillé sur d'autres projets, notamment sur un projet à moi d'album Où Kevin avait déjà composé J'ai composé les morceaux La totalité des morceaux que j'ai sortis sur mon album Et après, de fil en aiguille, on est venu à travailler un petit peu plus ensemble Jusqu'à ce que Kevin vienne habiter à Carcassonne Je suis de Toulouse à la base, je suis de Toulouse Et après le Covid, j'ai décidé de m'installer à Carcassonne Donc la proximité, si vous voulez, ça a créé les liens pour qu'on puisse travailler ensemble Bien sûr, il y a quelque chose qui vous réunit, c'est la passion de la musique bien évidemment Mais de la chanson française, alors des années 60, 70, 80 Comment est née cette idée de ce qu'on appelle la variété finalement ? Eh bien, quand on a repris les scènes après le Covid On est reparti, non pas avec nos morceaux, mais avec des reprises On a essayé quelques morceaux qui ont fonctionné Enfin, où les gens chantaient avec nous On a trouvé l'idée sympa Et on s'est donné, entre guillemets, la difficulté de s'imposer des chansons un peu rétro Que tout le monde connaît, dans des versions, on va dire, réorchestrées Un petit peu plus dynamiques que les versions originales On se les arrange à notre sens On a fait vraiment nos morceaux à nous, on se les est réappropriés Et c'est ce qui donne... Avec notre style, avec nos influences aussi parfois C'est vrai Kevin est un petit peu plus funk Moi, je suis très chanson internationale, disco, funk et... Lui, Geoffrey, c'est plus la variété française Pop-proc Oui, variété française, pop-proc, voilà Et de là, il n'est cette fusion-là Et franchement, on a pu faire des choses vraiment sympas On a vraiment pu faire des morceaux qui sortaient un petit peu de l'ordinaire Des morceaux dont tout le monde connaît toutes les mélodies Mais on les a vraiment tournées autrement Des influences Paul Nareff, Nougaro, évidemment Nino Ferrer Toutes ces chansons, on va dire, festives Là, on est allé plus dans le... On va dire, dans le plus populaire C'est-à-dire que... On a repris Salade de fruits Dans les yeux d'Emilie, de Joe Dassin Qui sont des classiques, quoi Salade de fruits, c'est beaucoup plus populaire Que certains morceaux de Claude Nougaro, par exemple C'est vrai, ouais Donc, Salade de fruits, ça a été... Tout le monde connaît ce morceau Sauf que la version de Bourville, plus personne la chante Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire notre version à nous Et on voit que sur scène, c'est des chansons qui fonctionnent, quoi Alors, il y a ce concept, effectivement, sur le fond Mais sur la forme aussi, vous avez apporté quelque chose d'un peu nouveau Alors, ben là, ça a été les vidéos où on tape dans les mains On a voulu, justement, créer un contenu où on est accessible Où, pareil, la proximité avec les gens était importante Et on voulait quelque chose d'assez simple Donc, pas arriver forcément avec des instruments Et le fait de taper dans les mains, ça donne à la fois cette proximité-là Et ça donne l'opportunité aussi aux gens de le faire... Ils peuvent le faire, c'est reproduisible, tout le monde peut le faire Voilà, de leur propre initiative, n'importe où, n'importe quand Et c'est cette dynamique-là qu'on a voulu donner, cette proximité-là avec les gens Leur dire aussi qu'on pouvait faire ce genre de trucs avec de la musique On pouvait faire quand même de la musique avec nos mains, etc. Sur les réseaux, on va dire que ça a cartonné, parce que le nombre de vues a été croissant très rapidement On a été d'ailleurs assez surpris par rapport à ça On ne s'y attendait pas du tout, franchement, on ne s'y attendait pas du tout Mais surtout, voilà, avec ces formats assez simples C'était, on va dire, à la base, c'était quelque chose qu'on faisait pour s'amuser Bien sûr Et après, on a vu que les gens ont pris goût, on a continué à faire des vidéos Ça a continué à plaire Et tant mieux d'ailleurs, parce que ça nous a créé une communauté de gens Qui adhèrent aussi à nos morceaux avec les versions réorchestrées, justement Et donc, voilà, on a une communauté dans toute la France Donc, c'est plutôt amusant Alors, bien évidemment, vous aviez déjà, vous, je crois, chacun de votre côté sorti quelques titres Et puis là, il y a eu... Alors, il y a un EP ou deux EP ? Je n'ai pas suivi, là, pour les... Il y a un premier EP qui est sorti l'année dernière, donc le 27 janvier 2023 Qui est sorti l'année dernière Les deux têtes, en fait, on avait appelé Et là, cette année, donc le 26 janvier 2024, on a sorti donc notre deuxième EP Et donc là, il y a des reprises aussi Mais là, on y a calé quand même des compositions dans nous Avec nos textes, notre propre musique Mais toujours dans le même esprit que les chansons précédentes Alors, pour se procurer ces EP, je suppose que vous avez... Bon, on vous retrouve évidemment sur tous les réseaux, sur les... vous avez un site Notre choix, c'est vraiment porter sur le numérique pour la sortie de ces EP Tout simplement pour des questions de droits, parce qu'il y a quand même beaucoup de droits On fait des reprises de Gloria Guénor, donc en terme de droits, c'est un petit peu compliqué de faire de la reproduction de disques Et puis, parce qu'on ne voulait pas non plus se focaliser à de la distribution d'albums On voulait vraiment être toujours sur notre ligne de conduite, entre guillemets Et de rester sur le côté accessible C'est-à-dire que maintenant, avec son téléphone, on peut accéder à nos morceaux sur un ordinateur On n'est pas forcément obligé d'aller dans un magasin Et tant mieux d'ailleurs, puisque... On a vraiment fait combien ? On a fait plus de... On est plus à plus de 500 000 écoutes Sur toutes les plateformes confondues Mais franchement, non, non, c'est... Encore une fois, c'est vrai qu'on ne s'y attendait vraiment pas Et c'est ça qui est bien Donc voilà, puis le fait de l'avoir dématérialisé, c'est vrai que c'est plus accessible Il y a aussi un certain nombre de scènes que vous faites Alors, c'est vrai que vous êtes beaucoup, pour le moment, dans le sud-ouest, sud-sud-ouest Mais je crois qu'il y a des opportunités, peut-être, qui vont se faire un petit peu partout On espère déjà, c'est un premier temps Et après, c'est vrai qu'on sait quand même depuis un an que l'EP est sorti On a fait des scènes un petit peu partout, c'est vrai, dans le sud de la France Là, on a des dates juste à côté de Dijon Donc on monte un peu la frontière de Lyon Et donc voilà, après, c'est sûr que nous, on aime bien notre métier C'est aussi de voyager, de rencontrer des gens De faire partager notre musique maximum sur les scènes Et c'est vrai que là, nous, les dates qui arrivent pour cet été Ce sont des dates, on va dire essentiellement, dans le sud, sud-ouest, sud-est un petit peu Et voilà, après, si on a l'opportunité de monter plus haut dans le nord de la France On le fait avec grand plaisir D'ailleurs, à ce propos, tous les morceaux qu'on a sortis sur le précédent et celui-là On a vraiment mis l'accent sur le fait de les tester d'abord sur scène Tous les morceaux qu'on a sortis, on les a d'abord testés sur scène Et on a vu la réaction des gens, les modifications à faire justement pour aller à l'essentiel Et pour faire en sorte que ça fonctionne Ouais, ouais, ouais Donc c'est des chansons qui ont été rodées sur scène plusieurs fois Pour pouvoir en faire... Il y a eu des versions, il y a quelques versions On va faire des versions définitives maintenant, mais c'est après... Est-ce qu'il y a une forme de nostalgie d'une époque ou d'époque que vous n'avez pas connue ? À travers les morceaux qu'on a choisis ? Ouais Moi personnellement, non Enfin, à part peut-être sur certains morceaux En fait, ce n'est pas de nostalgie, c'est des morceaux qu'on voulait entendre Enfin, moi personnellement que je voulais entendre Mais c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est des versions qu'on n'écoute plus trop quoi Salade de fruits, la version de Bourville, c'est pas une chanson qu'on écoute quoi Mais par contre, une version de salade de fruits réorchestrée, c'est ce qui me branchait quoi Moi personnellement Non, 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 mais bien sûr, de prendre tous ces morceaux, d'avoir... Même moi, justement, qui suis créé années 70-80, d'avoir pu mettre un petit peu... Pas que je n'ai pas la nostalgie du funk, moi je n'ai pas connu cette époque-là, mais j'en écoute beaucoup Et c'est vrai que d'avoir pu mettre cette pâte-là, c'est vrai que ça apporte un plus quoi Alors, il y a la musique, mais je crois qu'il y a aussi une autre passion, je crois que c'est Geoffrey Le foot, il y avait un titre qui a été fait sur le foot Eh bien, je crois que ça a été la première collaboration C'était notre première collaboration avec Geoffrey Il m'a fait des arrangements du titre et on avait... C'est en 2016 C'est en 2016, ouais On avait fait... Enfin, le morceau que j'avais fait avait été sélectionné pour représenter la France lors de l'Euro en France Donc, on avait fait une tournée, pareil, un petit peu à travers la France Et à la base, pareil, c'était un projet qui avait été monté par la Fédération Et moi, je l'avais fait, on va dire, pour faire quelque chose J'avais essayé de le faire correctement Et je ne pensais pas non plus que ce morceau-là allait attirer l'œil Et fonctionner de cette manière-là Alors, donc, pour vous découvrir, bien évidemment Parce que, alors bon, je pense que la saison d'été Comme les Parisiens descendent dans le sud et dans le sud-ouest Il faut aller voir les dates où vous allez vous produire Je crois que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, donc déjà de prêtes D'aller sur les réseaux, de regarder et d'écouter ce que vous faites Et puis, de charger sur les plateformes cet EP Cet EP, le nouveau s'appelle, je crois, les deux têtes à l'envers, c'est ça ? C'est ça, exactement Et n'hésitez pas surtout à nous laisser un petit commentaire, à donner votre avis Parce que l'avis des gens est quand même très important pour nous Ça nous sert même aussi parfois, c'est un peu notre boussole C'est le thermomètre des choix musicaux Et c'est vrai qu'on porte beaucoup d'attention à ça, quoi On porte beaucoup d'attention à l'avis des gens, voilà Donc, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire une fois que vous avez écouté les titres Et à nous donner vos avis Et pour aller, pour voir, pour en savoir plus sur les dates de concert Sur les dates de concert, vous allez sur notre site www.les2têtes.com Voilà, et là, vous y retrouverez dans la rubrique les dates Vous y retrouverez toutes les prochaines dates à venir, quoi Voilà, c'est parfait Et puis, voilà, si les gens qui regardent l'image Vous n'êtes pas dans une navette spatiale, mais dans votre voiture Tout simplement, ça fait un bel effet En tout cas, voilà, il manque juste un peu de musique Mais ça, ça va suivre juste derrière Merci à vous Et puis, bah, hâte de vous découvrir sur scène En tout cas, prochainement, pendant ces concerts Et de bouger avec vous et sur ces chansons Merci beaucoup pour cette invitation, en tout cas Merci, c'est très gentil Merci, à bientôt A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Retrouvez Les Deux Têtes sur scène ou sur www.les2têtes.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501